bonjour de gauche à droite patrick beau navi nicolas berneau sophie marie là oui bonsoir hello et adrien menier là oui on a trouvé un jeu ouais on a fait un méga zord c'est ça en fait c'est ça exactement alors moi on m'a dit de venir je ne sais pas du tout pourquoi justement parce qu'on va faire on va prendre l'intégralité de tapilosité et on va en faire un manteau ou une escalope de dinde on sait pas encore du coup pendant cette heure on va raconter des histoires on va inventer au fur et à mesure et c'est pour ça qu'on a ce petit sac au milieu de la stable on a demandé à toutes les personnes qui étaient présents attention à ta gauche il ya du cidre oui 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 il fait très attention à moi quand on fait j'ai cru qu'il y avait une tâche de naissance en forme de coeur évidemment que ça a dû être je me suis dit c'est tellement d'avis d'avoir une tâche de naissance en forme de coeur et en fait non mais c'est très joli on va inventer des histoires au fur et à mesure en piochant des petits mots et on va aussi faire participer les personnes qui nous écoutent revient ils vont pouvoir nous lancer des mots nous attribuent en fait comment ça va se passer la mécanique on va commencer dans le sens ouais d'accord on commence par un j'imagine et tu pioches un papier oui tu commences une histoire tu dis une phrase je continue écoutez les règles parce que vous êtes en galère je vais prendre le papier je dis imagine et tu commences une histoire à partir de ton papier d'accord d'accord et bien tu as une contrainte ouais ta contrainte c'est que ça doit être quelque chose d'extraordinaire la contrainte de navi c'est qu'il faut que ça se passe toujours bien la contrainte je viendrai surtout après adrien meniel par rapport à ton quiz précédemment proposé nico c'est que ta contrainte c'est que tu dois être dans l'absurde moi je suis tranquille tu peux dire n'importe quoi et alors pour ma part j'ai une double contrainte car j'adore les doubles contraintes il faut que ma contrainte c'est qu'il faut que l'histoire parle de sexe et maintenant notre contrainte c'est que je peux vous troller d'accord d'accord mais moi on a on a une limite de temps quand on commence à raconter l'histoire de temps de sommeil on se disait qu'on allait chronométrer qu'on allait en faire plein quand même sinon on va durer beaucoup et donc on va dire je sais pas trois mois trois phrases un truc comme ça à part c'est ça que c'est la question 3 minutes 3 minutes et surtout 3 minutes et donc adrien quelle est ta contrainte tu peux la choisir ah bon c'est pas une contrainte si on choisit c'est même le contraire d'ailleurs mais non mais est-ce qu'elle contre elle doit être extrêmement vulgaire c'est comme l'absurde c'est trop facile peut-être tu peux prendre un accent qu'est ce qui est ce qui pourrait te caractériser il est obligé de chanter l'histoire oh oui j'ai pas de voix ok alors moi je chante l'islamé il peut rappeler l'histoire c'est très dur tu l'as dit à l'envers non en fait choisissez je veux dire c'est ta contrainte c'est que tu pourrais peut-être placer un film dans ton histoire lier le mot à un film ok il faut qu'il invente un méchant ça pourrait juste d'être à la table j'invente un méchant ok ça marche ok ta contrainte c'est d'être là allez on va commencer avec la première histoire et les premiers mots du coup ça va je peux bien compris on part sur une minute donc chacun ok c'est les cadavres exquis finalement c'est donc juste avant on fait une minute on fait trois fois c'est important on fait à la louche non on s'arrête quand on n'en a plus on fait quoi dire ok ça c'est que c'est bien chers auditeurs vous pouvez nous donner des mots sur le chat et moi je vous les relais c'est ça je vous donne des mots à la volée ok exactement tout à fait à la volée voilà petite blague on doit dire le mot qu'on a pioché patrick tu peux y aller oui si tu veux alors le mot c'est le mot c'est tron d'accord c'est tron comme tron le tron d'arbre alors imagine alors imagine un tronc d'arbre qui puisse produire à volonté fruits et légumes et qui puisse donc subvenir aux besoins d'une famille nombreuses de quatre à cinq personnes c'est incroyable et les fruits repousserait à volonté donc ça réduirait beaucoup de problèmes de nutrition dans le monde entier est-ce que ça se passe à kézak alors pas forcément c'est un arbre qui peut pousser à plusieurs endroits donc imagine cet arbre existe un tout à coup voilà et ce ce tronc est une sorte de corne d'abondance et donc du coup forcément ça devient ça devient une denrée extrêmement recherché les peuples se battent pour obtenir cet arbre de d'abondance imagine il se passe ça qui enchaîne parce que là je c'est navi ouais je vais enchaîner et alors on l'a découvert du coup cet arbre oui oui on l'a et alors quel est ton mot péloponnèse c'est ce qu'on dit le mot à l'avance est ce qu'on dit on fait pas un petit clin d'oeil tout le monde sait claquer les doigts au moment où on dit le mot on allez ouais et donc on a on a un guerrier qui est là à la recherche de cette espèce de corne d'abondance de ce tronc parce qu'il a une famille qui crève la guerre dalle puisque on a des guerres dans le péloponnèse oui et que et qu'il se dit que s'il trouve ce putain de tronc il va pouvoir régler la fin dans le monde et donc il décide d'aller à la recherche de ce fameux tronc pour l'instant c'est de la bien pensance et moi c'est le moins ouais et forcément puisque on défi à moi c'est que tout se passe bien oui mais bon oui populiste comme manière d'aborder l'histoire mais vas-y je t'en prie et ouais elle commence à troller et et l'air il s'endort et il voit en rêve le tronc qui flotte sur l'est ouais et il se dit ah putain je sais où il faut que j'aille il est très vulgaire un ton guerrier de péloponnèse alors il sait où il faut qu'il aille mais il y en a un autre qui sait où il faut qu'il aille c'est le grand méchant de l'histoire qui est ce grand méchant de l'histoire c'est un bûcheron évidemment ah bah bien sûr c'est logique il s'appelle Guy oui Guy le méchant Guy la bûche Guy la gâche c'est la bûche alors la légende dit est-ce qu'il a choisi son métier en fonction de son nom ou est-ce que son nom est un pseudonyme rapport à son métier on sait pas le mystère toujours est-il que cette personne insolite oui possède des haches à la place des mains donc ça ça va pour un bûcheron c'est cool mais des scies à la place des pieds du papier de verre à place des cheveux ouais une petite pierre ce à la place du nez parce que des fois dans les troncs qui sont un peu trop gros faut mettre un petit coup et après mettre des mules dedans pour exploser pour faire boule à l'avance somme toute un ensemble de membres assez hétéroclite ah ouais alors du coup il a et ça devient une course poursuite entre le guerrier gentil et le méchant Guy la bûche mais comment il marche et bien c'est très compliqué c'est pour ça que le gardien a un avantage parce qu'il a quand même des scies à la place des pieds donc il fait au moins ça fait de la musique parce que ce sont des scies musicales et alors là mais lui il est dans l'absurde du coup bah oui c'est ça c'est ça le problème mais tu peux enchaîner je t'ai pavé la route et puis ta contrainte c'est pas d'être de mauvais détruire Nicolas Arnaud est-ce que on peut juste ajouter une variante à ce truc là parce que là les mots pleuvent sur le chat j'ai vraiment bien envie d'éclater j'ai envie de vous dire faites des phrases faites des trucs vous improvisez des trucs je lance un mot ok et dès que je sors un mot vous finissez votre phrase le plus vite que vous pouvez et la personne d'après prend ce mot d'accord improviser une phrase est-ce qu'on ferait pas que avec les mots sur internet ouais du coup comme ça on prend le chat bourrine de mots et je pioche ok moi je continue vas-y fini alors du coup ça va être une course poursuite entre le guerrier gentil et le méchant billabuche et voilà et comme le guerrier et comme le méchant a une maison de campagne une petite cabane de campagne à côté d'un lac lui aussi il sait où aller donc ils vont se rejoindre mon gentil s'appelle monsieur mignon ils vont se rejoindre pourquoi parce que ils ont une particularité c'est que ils 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 sont funambules c'est à dire ils marchent pendant leur sommeil non c'est pas cette capacité non funambule c'est pas ça du tout ils sont en équilibre entre le rêve et la réalité donc du coup ils marchent comme ça sur un fil tendu de la réalité du réel qui est un fil en fait qui est entièrement fabriqué en essence de prostate du coup ça leur permet de glisser plus facilement bien évidemment et de se rejoindre vers d'autres cieux j'ai l'impression d'avoir la grippe pingouin du coup guillabuche se réveille un matin regarde les informations non et voit que il ya une équipe aux états unis qui est en train d'essayer de cloner ce fameux arbre et dit mais dit donc qu'est ce que c'est que ce micmac moi j'ai pas signé pour ça et je suis pas un pingouin j'ai une épi donc on tire plus de mots du tout on est d'accord non et donc là évidemment guillabuche il est un petit peu secoué par toutes ces par toutes ces nouvelles données on va dire puisque lui dans son esprit il allait découper l'arbre par par pure méchanceté on peut le dire pas de projet particulier exactement ça et donc le mec décide décide de s'envoyer une petite lampée de génépi et il part comme un seul homme à la recherche de l'arbre mythique pour le découper clémentine comme un salaud on peut le dire ou alors comme une tiens c'est marrant ça tombe sur toi et moi je reviens sur monsieur mignon parce que tout le monde parle de la guillabuche et de son empreinte carbone catastrophique voilà qui a pris sa petite barque qui se dit putain il faut que je retrouve il dit toujours putain c'est monsieur mignon il est mignon mais grossier et donc il prend sa petite barque et il cherche son le tronc qu'il a vu flotter dans ses rêves et il est en galère parce qu'il sait qu'il a au moins deux semaines de voyage mais heureusement qu'est ce qu'il trouve au fond de la barque une petite clémentine et dieu sait si je sais qu'on peut faire plein de choses avec une clémentine et donc du coup voilà il trouve non non mais il n'y a pas de alors là pendant ce temps là guillabuche ouais qui était le salaud il faut pas lui aller le méchant d'accord bon il se dit j'ai l'impression que la personne qui raconte l'histoire n'a pas bien écouté ce qu'on dit les autres et ça va être méta parce que je me dis que le mec n'a un peu dans la merde pour il n'a pas bien compris les enjeux de ce qui se passe donc il va essayer de se démerder il se dit ça guillabuche alors qu'il l'est dans l'histoire c'est incroyable un artur lalou si tu nous écoutes c'est méta et du coup le mec qui se dit non mais attends c'est quoi que je vois là bas c'est un gars en train de faire du kayak sur une bûche je suis une bûche et oui c'est mon nom je meubles car je ne sais pas quoi dire biche la mare alors du coup là tu as essayé de meubler tu as fait un peu d'esbrouf on peut le dire c'est vrai que j'ai pas dit le mot voilà tu as fait un peu d'esbrouf mais du coup à ce moment là comment s'appelle le gentil déjà monsieur mignon monsieur mignon parle en biche la mare parce que ça lui permet en fait de tutoyer les anges et donc il dit rigontrec rigontrec de chiglanand zonglater de zygombes prères qui est ce qui est très rare en fait en cette saison en fait il veut manger des prères brouettes ouais oui parce que il en mangerait même des brouettes des prères mais moi là n'est pas le problème le vrai problème dans toute cette historiette c'est quoi c'est que on n'a quand même pas réussi à cloner pour l'instant l'arbre corne d'abondance il y en a qu'un pour l'instant il y en a qu'un seul c'est un étalon il n'a qu'un seul et donc notre notre héros qui est donc actuellement en train de dériver sur sa barque on est d'accord il a besoin d'aide pour localiser l'arbre parce qu'il l'a vu dans ses rêves mais il n'y avait pas d'adresse et donc là alors qu'il est en train de flotter il entend comme une petite voix qu'il appelle depuis le dessous de la rivière et c'est une huître magique locale qui vit dans l'eau douce et qui a envie de rejoindre cette épopée comme comme dans le premier volet du seigneur des anneaux d'ailleurs elle est laiteuse elle est assez laiteuse et éventuellement perlière une huître de juillet alors et là donc elle bondit sur le sur le sur le radeau parce qu'elle a un mécanisme de propulsion que je pourrais pas détailler sur la barque elle réveille le héros qui était de l'huile de prostate l'huile de prostate voilà exactement le héros qui est en train de somnoler elle lui explique en biche la mare mais que le héros parlait fort heureusement je suis là pour te guider vers la lumière vers l'arbre mythique ragon de streik giglon taf zobler ziganarab exactement mais oui on dirait des blonds qui parlent ça a l'imparfait là parce que j'ai eu mon mot et donc il fait hyper chaud ils sont sur la barque donc il la petite huître mignonne et monsieur mignon et monsieur mignon il fait oula ça tape il commence à toucher ses lèvres comme ça il a les lèvres gercées non bah si mais il fait chaud il fait chaud de ouf non et du coup non non tu vois je dois je dois le chercher et tu te gers ça oui essayez de frapper dans les doigts quand vous pensez que c'est le monde ah oui et donc du coup il est tout desséché des lèvres il se dit merde il regarde dans son petit sac parce que c'est toujours aussi mal embouché toujours un peu de travers sa femme elle lui a fait un petit sac donc il sort les trucs il a les éclatures forcément c'est sa femme qui lui fait le sandwich mais il n'y a pas de sandwich il y avait une clémentine non non il n'y a pas de sandwich clémentine tac 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 ah oh un petit pot de vaseline c'est ce que je mets sur mes lèvres et c'est hyper bien la vaseline pour ça et donc du coup voilà il met son petit truc et il dit voilà sur le tronc en et il dit à la petite huître voilà là on peut parler voilà vasectomie bien sûr évidemment parce que pendant tout le monde est mignon se met du truc sur les lèvres et tout donc je résume un effet parce que tout le monde n'a pas bien suivi on a monsieur mignon qui est sur sa barque exact pendant ce temps guy la bûche il s'est dit moi je suis pas là pour beurrer les toasts j'y vais à la nage donc on a quand même deux personnes qui sont en train de faire la course pour trouver l'arbre un qui est dans une barque donc il a un avantage mais il perd énormément de temps parce qu'ils se hydratent les lèvres ouais alors que l'autre il a des scies et guy la bûche qui ressemble d'ailleurs physiquement à docteur robotnik de sonic l'europe pour le visualiser c'est un peu ça mais avec énormément d'accessoires un peu hirsute et moustache le visage fermé le mec est vraiment méchant ça se voit et d'un coup j'ai oublié mon mot si si voilà alors et d'un coup bon non asséché le lac est asséché non comme ça dans le flotte donc elle guillabuche les deux s'y planter dans la vase et l'autre il s'en est même pas rendu compte il est encore de se montant de mettre des trucs sur les lèvres et mange une clémentine et il a des clémentines il est bien il peut tenir une bonne semaine dans sa barque là il ya un mec qui arrive en hélico ah merde il dit t'es gentil guillabuche tu prends pour un grand méchant mais moi je bosse dans le secteur de l'agroalimentaire moi un arbre qui fit de la bouffe gratos pour moi c'est de la merde ouais exact je suis hyper vénère je viens de me taper une vasectomie donc moi votre arbre j'y fous le feu j'y fous et après je refous de l'eau dans le lac et vous noyez tous et c'est terminé c'est une histoire donc me faites pas chier plombier comment il s'appelle louis l'agro alors justement ça peut sur ses entrefaites il ya un mec qui arrive en estafette justement vous foutez de ma gueule qui a asséché ce putain de lac c'est moi qui a fermé la valve et le mec c'est louis le plomb en fait le plombier mais parce qu'il termine jamais les noms de métier du coup il est bien emmerdé il est là avec sa clé à molette carim de basse mais finis ta phrase quand même il voit il voit il voit d'un seul coup au loin donc une huître qui est là comme ça laiteuse une huître laiteuse donc il est pas con le mec il a déjà été à crocale il a déjà été à crocale donc il sait qu'il faut pas la manger du coup ce qu'il fait il la prend il la balance j'ai du noir sur le nez j'ai du noir sur le nez d'accord il y a une histoire dans l'histoire donc ce qu'il fait il prend l'huître et puis comme ça il la jette derrière lui en disant oui bon bah elle sert à rien et malencontreusement ma petite huître elle perce la coque de ton personnage mignon dont j'oublie toujours le prénom monsieur mignon bah oui il a pas de prénom c'est tellement pratique et du coup ça lui perce sa coque et bien en tout cas pour les sorties ciné il faut préciser que sophie marie doit placer une personne qu'elle ne connaît pas mais c'est bon j'ai donc ton dernier mot c'était la coque la coque sur la coque d'accord bon cette affaire commence à faire grand bruit parce que mine de rien mine de crayon un lac à sécher donc on a un lac à sécher on a un mec qui commence à être renommé qui a des signes à la place des pieds et des haches à la place des mains on a un mec tout seul un vieux fou sur un bateau au lieu de sauver le monde se fout de la vaseline sur sur les lèvres et on a quand même un arbre qu'on n'arrive pas à trouver un tronc d'abondance qui est une corne d'abondance donc du coup qu'est ce qu'on fait on a envie d'en faire un film et pour en faire un film on a besoin de quelqu'un qui est du milieu du cinéma donc qui est ce qu'on appelle karim de bâche protubérant donc évidemment karim arrive toujours avec avec en train et là il explique qu'il est assez inspiré par cette situation parce que bon c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours ah bah ça et donc là il se dit pour réaliser un film à la hauteur de cette histoire il me faut un casting et il me faut des comédiens avec avec des qualités très particulières il me faut un comédien extrêmement protubérant pour exprimer donc voilà toute la complexité de l'histoire c'est quoi son mot ? alors je pense que tu as confondu avec exubérant non 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 d'accord non non c'est juste que je savais pas comment le placer je me suis dit je vais le mettre là ah d'accord et avec ces protubérants parce que c'est surtout pour jouer le personnage du méchant pour réussir en technique Guy Labuche il y a beaucoup de protubérants bah oui bien sûr on a eu peur pendant une seconde que tu n'aies aucun respect pour les règles mais en fait c'est bon non pas de soucis d'accord il faut un acteur éventuellement donc un acteur peut-être handicapé éventuellement pour pouvoir le jouer Alain Blon ça va loin pourquoi pas je sens que ça va trop loin je le sens et donc voilà il organise ce chèvrerie il organise ce quoi ? ça c'est marrant il organise ce casting la Warner est intéressée bien sûr et donc Damien Magic est sur le coup voilà absolument pour éventuellement faire une adaptation en comédie musicale wow de cette histoire et donc je te passe le relais donc parce que moi j'aime bien revenir sur Monsieur Mignon bah oui allons-y bon il n'y a plus d'eau ça fait chier en tout cas il a les lèvres très hydradées mais qu'est-ce qu'il est vulgaire ce petit gars c'est incroyable ouais c'est un enfant de la tasse il n'a pas eu de manteau il prend sa petite tuitre et l'épure des clémentines parce que ça se laisse pas n'importe où et il commence à marcher pour gagner la terre ferme même s'il est dans le fond du lac bla bla et donc du coup il arrive sur la terre ferme et là il est complètement paumé parce que le gars venait du Péloponnèse et là il est en Islande et c'est vrai ah ouais chaud what the fuck c'était un gros lac ouais c'est un gros lac singe t'exupéré ah ouais bien sûr et donc du coup là il commence à se dire putain il caille ici machin etc et donc du coup il voit une femme au loin qui dit Islande dit froid et il voit une femme au loin extrêmement belle donc un peu dans la mer parce qu'il est marié etc mais là il commence à se dire waouh elle est hyper belle ouais et elle tient une chèvrerie elle tient une chèvrerie elle la tient à deux joueurs et c'est vrai que c'est mince comme ça elle l'a la coincidence quoi je suis née à Paris donc elle tient une chèvrerie c'est pas un bar mais non mais elle c'est le droit elle est D.A. dans une chèvrerie la meuf elle tient la chèvrerie qui est un bar ça peut ça peut il peut s'appeler comme ça d'accord on y boit beaucoup de lait de chèvre bien sûr très bon pour la santé bien meilleur que le lait de vache exactement pendant que toutes ces petites ah c'est pas trop joli petit monde voilà c'est pas trop joli petit monde exactement est en train de s'échauffer ouais c'est vrai ça tressaille dans les broussailles aïe 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 il y a une tête qui en sort non juste sa tête ah ouais pas plus pour l'instant là je tease ah oui et on l'identifie pas trop et c'est quelqu'un qui dit c'est pas un peu fini ce bordel ouais d'accord et là les gens disent attendez c'est un voisin j'ai déjà entendu cette voix là non c'est pas un voisin c'est pas un voisin j'ai déjà entendu cette voix à la télévision il regarde mieux bien sûr c'est Nicolas Hulot ah ouais bah oui c'est cool Nicolas Hulot il va nous sortir de la merde lui il va défendre tout ça il a des fonds propres et tout le mec dit ses yeux s'illuminent de rouge oh non de lumière de laser waouh et là à mesure que sa tête sort des buissons on se rend compte que son corps est celui d'un robot géant ah c'est l'histoire c'est evil non c'est evil Nicolas Hulot il est devenu un robot géant depuis merde il a transféré sa conscience dans un robot géant d'accord et il dit je me suis pas fait chier à me prendre des cactus dans la raie du cul en parapente à faire au chouet pour défendre la planète alors que j'aurais très bien pu prendre un avion comme Antoine de Singe-Texupéry exactement mais les avions ça pollue et c'est pas mon mood c'est pas mon genre c'est pas mon lifestyle il dit lifestyle Nicolas Hulot dit lifestyle il est devenu fou quoi autant il respectait la langue française avant maintenant c'est n'importe quoi Nicolas Hulot ses yeux sont devenus verts d'ailleurs c'est tiré d'une histoire vraie il a dit c'est vert parce que je suis écolo après il redevient rouge parce qu'il dit je reste méchant quand même globalement je suis plus méchant et là il dit qu'il avait asséché un lac ah c'était lui non 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 il dit à Louis Lagros vous avez asséché un lac vous pour faire votre barque vous avez carrément scié un tronc la nature vous en avez rien à foutre bah ça va castagner allez c'est parti Hitler ça c'est cadeau ça tiens ça va castagner faudra pas vous étonner si Hitler crée sa chaîne YouTube Hitler exagère Hitler fait des vidéos je pense que c'est bien trouvé bah du coup oui ils veulent ils veulent Nicolas Hulot et furax il est furax il commence à déverser une pluie de 4x4 diesel sur le lac comme ça et dans ce 4x4 diesel je vous le donne en mille Adolf Hitler qui est là avec son diplôme des beaux-arts qui dit je crois qu'il faut que je confirme pour l'inscription en octobre je suis au milieu d'un lac je suis complètement perdu je pense que je suis pas à la bonne époque qu'est-ce que je peux faire j'ai une huître pour communiquer une mandarine non une clémentine une clémentine et voilà il y a un mec qui s'appelle monsieur mignon qui arrête pas de m'insulter qui me dit merde couille putain sans arrêt il est tout petit je comprends pas ce qu'il faut que je fasse je suis peur le dauphin aidez-moi aidez-moi envoyez vos dons un manteau un enfant parfait sur ses bonnes paroles je vais toujours décéder bon bah Hitler il fait son petit bonhomme de chemin qu'on lui connait voilà et puis ça s'arrange pas pour nos protagonistes ça s'arrange pas pour nos protagonistes et puis si vous avez raté le début dans Télestar si vous avez raté le début parce que on est quand même encore sur ce lac qui est asséché donc les climatologues s'inquiètent et on sait que les dauphins qui sont des mammifères très perspicaces le stress de confirmation n'est-ce pas sont en train de se dire là c'est c'est vraiment ça sent le roussi qu'est-ce qu'on fait bon bah l'Islande c'est trop loin bon on va demander à notre chef flipper le dauphin parce que lui il est extrêmement sage et que il est riche effectivement parce qu'il a eu de la sacem après la série éponyme il a touché très gros sur ce coup là il saura nous sortir de la mouise traverser des eaux tout ça tout ça mouise d'accord je n'ai aucune inspiration sur flipper le dauphin je vois ça on peut avoir un autre mot peut-être saucisse de Toulouse ah bah voilà dans un hasard Patrick vient de Toulouse et oui c'est insolite non mais mais je peux faire avec le sud c'est tout alors parallèlement à tous ces entre tous ces entrefaits voilà la comédie musicale se monte d'un carton à Broadway les gens sont fous de cette histoire Michel Sardou la rachète absolument et bon bah du coup évidemment ça devient connu du grand public cette affaire là et les gens sont à la recherche de ce tronc mythique que personne n'a encore trouvé ni notre ami avec ses six au pied ni Yvol Nicolas Hulot ni le mignon ni personne finalement et donc les gens décident de faire un crowdfunding pour retrouver cet arbre voilà j'ai placé mon mot ou pas c'était quoi ? c'était saucisse de Toulouse d'accord c'était tellement plépasse il y a un crowdfunding c'est dire bah c'est bon c'est pareil voilà donc les gens réussissent à collecter énormément d'argent pour pour d'accord oui non mais attends j'ai pas placé la saucisse il a pas placé son mot j'ai pas placé ma saucisse j'ai la place j'anticipe ouais bah dis donc voilà autant d'avoir fini l'heure quand même donc pour placer ta saucisse tu sais ça rapporte t'as compris le alors la bite bravo donc ça marchait très bien ce financement participatif les gens s'engagent là dedans parce qu'ils ont bien compris que cet arbre est une vraie solution au problème actuel et donc il se trouve qu'il y a une chose sur cette planète qui est sensible à cet arbre qui fonctionne comme un radar c'est la saucisse de Toulouse exact les gens s'en servent comme une espèce de baguette de sourcier et on a des milliers de gens dans les rues avec cette saucisse énorme c'est vrai qui se dirigent vers un point unique et qui sont irrémédiatement accueillis vers l'arbre d'ailleurs parfois au lieu de dire je suis un peu à fleur de pont on dit je suis un peu saucisse de Toulouse en ce moment exactement je suis hyper sensible exactement et donc c'est ce qui se passe et les gens petit à petit se dirigent vers ce lieu mythique qu'on va pas tarder à découvrir je pense dans les minutes qui suivent ouais mais on revient en Islande parce que monsieur mignon donc il va voir Björk à la chèvrerie donc le bar c'est une salle de concert en fait et il découvre effectivement à la télévision qu'il y a toute cette histoire autour de la saucisse mais il se dit putain c'est con je viens d'arriver parce qu'il est toujours aussi vulgaire il vient d'arriver fais moi à manger Björk j'ai faim j'ai faim de tout ce que tu es le bon le mauvais de croziflette c'est très bon d'ailleurs j'ai vraiment très très envie de croziflette je vois pas ce que c'est c'est très bon myoclonie frénoglottique comment ? pardon ? myoclonie frénoglottique ok d'accord c'est le ok en vrai mais c'est le ok myoclonie frénoglottique frénoglottique et donc il commence à manger avec Björk et il l'aime beaucoup alors est-ce que tu peux remettre un peu les points sur lui ? je vous le donne en mille non non c'est pas vrai c'est pas moi qui invente c'est les faits donc là tout le monde est en train de faire son malin dans un lac qui est asséché Nicolas Hulot a les abeilles il est hyper vénère et lui c'est des vraies abeilles élevées parce que des fois les apiculteurs tuent une partie des abeilles pour acquérir miel Nicolas Hulot a dit non ça c'est de la merde on respecte la nature on tue pas les abeilles ok ? moi je les ai les abeilles il est vénère Nicolas Hulot bien sûr normal ok et Hitler est allergique aux piqûres d'abeilles du coup il a fermé les fenêtres de son 4x4 diesel à ce moment là le ciel s'assombrit oh merde moi ça me concerne un une main immense descend du ciel et une voix commence à résonner dit c'est n'importe quoi cette histoire on dirait que c'est 5 personnes qui ont dit n'importe quoi autour d'une table parce que c'est une personne qui est méta aussi et sur la main il y a écrit go nets et alors là les gens se disent bah c'est dieu il est sauvé c'est dieu il regarde mieux la main est rouge avec des teintes de soufre c'est le diable je vous le donne en mille c'est le diable le plus grand des méchants qu'est-ce qu'il fout là ? et là Louis Lagros dit oui ça va on était en train de discuter un éclair il est mort oh merde Louis Lagros c'est de l'histoire ancienne c'est terminé Louis Lagros c'est terminé c'est un popcorn le gars là monsieur Mignon dit oh bah quand même c'est pas très gentil un éclair il est mort monsieur Mignon il dit pas ça il dit oh bah merde c'est pas très gentil putain non mais il a pas dit ça ah non il a pas dit ça d'accord bon mais je le sens bien dans cette histoire là Nicolas Hulot dit bon bah c'est comme ça je me casse Nicolas Hulot se barre ok et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme personnage ? il y a Hitler aussi dans son 4x4 le diable fait Hitler qu'est-ce que tu fous là ? je t'ai préparé à bouffer tu laisses même pas moi en partant il y a de la flamme une cuche je veux de la flamme une cuche ok chérie je reviens Hitler se casse il y a Louis le plombier aussi et le mec parle tout seul il dit moi j'étais venu j'ai un petit micro que le dit trop que le dites j'étais venu pour boire un peu d'eau pour passer mon hockey je vais dans mon lag préféré bah il y a plus d'eau j'ai les nerfs je me casse le ciel s'éclaircit la main s'en va et fin de la saison 2 ou alors ou alors il va se passer quelque chose je sais pas j'attends qu'on dise un mot un dernier tour on arrive sur Adrien et après c'est et c'est la conclusion ok dans 5 épisodes c'est la conclusion et j'ai envie de dire Zumba c'est Adrien qui termine qui conclut Zumba alors le ciel s'éclaircit du coup la nature reprend ses droits ouais il y a toute une colonie de chenilles qui sont habillés en fait avec des justes corps fluo j'adore et c'est un cours de Zumba en fait local qui s'installe je rappelle d'ailleurs qu'il fera 18 à Saint Etienne et 19 à Tours voilà ça le suffit donc elle commence un petit peu à s'écheffer les mille pattes comme ça des petits étirements comme ça de gauche et de droite et ensuite bah il met son mini poste son mini ghetto blaster et il met un petit morceau de Major Lazer oh pour le final allez on descend encore un peu là on tient on tient on tient encore allez on tient ok c'est bon relâche je me transforme en papillon et bien et bien tout simplement qu'est-ce qui se passe à présent et ben c'est très simple c'est pas compliqué c'est très simple c'est l'heure de manger dans tous les pays du monde en même temps voilà qui un goûter qui un déjeuner qui un brunch voilà et qu'est-ce qu'on mange tout le monde mange des salsifis sauf Gad Elmaleh qui essaye encore de faire des blagues avec l'accent arabe alors que ça ne fait plus rire personne et qui dit dis donc salsifis maintenant c'est Snoopy mon mot ? ok d'accord donc là s'il faut résumer la situation j'avoue que je serais bien normal de le faire bien sûr si je me souviens bien donc tous les méchants finalement ont été détruits par Satan à l'exception d'Hitler qui est rentré à la maison par le malin Nicolas Hulot s'est barré aussi Nicolas Hulot est parti de dégoût et donc les gens sont toujours en train de chercher cet arbre avec ses saucisses radar finalement et donc il se trouve que ils finissent par arriver donc dans cet endroit sacré qui est une grotte en fait donc ils réussissent à pénétrer à l'intérieur et là étincellant de mille feux le tronc est là dans cette grotte donc il est posé au milieu d'une espèce de petite onde claire je dirais et il y a un personnage devant cet arbre qui est un petit peu le gardien de l'arbre parce qu'on peut s'en servir mais bien évidemment il faut répondre avec parcimonie à une énigme et ce personnage sacré a décidé de prendre la forme de ce chien bien connu des peanuts qui s'appelle Snoopy voilà est-ce qu'il a un coupe-ongles à la ceinture ? écoute je l'avais pas envisagé mais si tu veux si ça te fait plaisir je veux bien moi tu vois je me le mets en bouche et il est comme ça allez ça marche et là il y a une centaine de personnes devant Snoopy il leur dit fermez les yeux tous ferme tous les yeux fermez les yeux vous pouvez les ouvrir ils ouvrent les yeux et là ils ont tous dans leurs mains j'ai plus de portefeuille un bilboquet oh la 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 Cucurby tassé et Snoopy dit celui qui réussira du premier coup c'est tout je crois qu'il a dit ça celui qui réussira du premier coup deux trucs dans le trou hum aura le petit tronc et pour le tout dernier chapitre allez alors vas-y donc attends juste il lui dit le premier qui arrive fait quoi ? et bien il récupère le petit tronc le petit tronc le tronc d'abondance l'arbre d'accord c'est un arbre ah je ferais que c'était un tronc oui mais le tronc de l'arbre quoi donc du coup forcément tous les gens qui sont comme ça ébahis devant Snoopy avec leur bilboquet sont tous mais vraiment pétrides d'envie ils veulent l'art pour eux ça réveille vraiment le plus mauvais dans leur âme ils sont là ils sont tous ils essayent tous le premier Snoopy se met devant le premier mec ouais qui se trouve être Patrick d'ailleurs waouh voilà j'étais là donc je suis passé Patrick dit j'ai fait du ping-pong en club c'est assez proche au niveau de la gestuelle du poignet mais d'ailleurs il a grillé la place de tout le monde il a dit poussez-vous je suis pongiste il a dit au niveau de la gestuelle du poignet c'est à peu près le même bordel je vais y arriver t'inquiète il essaye il échoue oh je sais il retourne faire des podcasts boum la deuxième personne qui est Mac Lesgey dit écoutez c'est de la science il suffit que j'applique les lois de la physique qui sont de base la gravité tout ça ça va être très simple il essaye il rate oh bâtard je vous le donne en mille le troisième c'est qui ? c'est une femme oui parce que sinon c'est assez misogyne il y a eu aucune femme dans cette histoire exactement tu as tout à fait raison c'est vrai Johnny Bjork qui était un personnage secondaire l'histoire ne passe pas le test de Bechdel exactement parce qu'elle a juste fait à bouffer en plus elle a bouffer un homme ah elle fait à bouffer un homme bravo c'est Catherine Lara bien sûr qui est là avec son violon magique qui dit moi je fais du violon c'est quand même autre chose que le ping-pong de l'autre là je vais y arriver elle essaye et elle échoue non merde j'ai eu cru là c'est quoi ce bordel il y a un suspect c'est un soutenable le mec il y a Arthur Lalou qui arrive ça va être méta je vais dire qu'il va y avoir une ellipse effectivement ellipse on arrive au dernier mec et le mec il est comme ça il a son bill bucket qui est déjà dedans et Snoopy lui dit bah écoute vas-y le mec fait ça y est il est dedans comment ça et l'autre lui dit mais quand on a déjà la perfection quand on a déjà le résultat sous les yeux est-ce que le mieux n'est pas l'ennemi du bien est-ce qu'on a besoin de défaire la perfection au risque de la briser à tout jamais d'accord pourquoi ne pas la laisser dans son état le plus brut ouais vous vouliez la boule sur le bois et bien la voici j'ai fait preuve de sagesse à moi les légumes à moi les fruits à moi les cucurbitacées ah oui et il fait un mic drop de bill bucket il fait ça il sort un flingue il tue parce que tout le monde va crever sauf normal le gars qui s'avère être Flaubert parce que c'est une personne malgré sa jeunesse qui a énormément talent de sagesse waouh c'est vrai c'est vrai et il porte un t-shirt Tom Selleck non non il y a trop trop et il vit dans cet arbre jusqu'à la fin des temps ce qui est assez je dis juste un truc ce qui est assez ironique parce que Flaubert ne mange aucun légume uniquement du KFC c'est vrai c'est une route uniquement de frites c'est un peu de légumes le KFC mais il est très généreux et il en donne à tous ses amis bravo donc si vous voulez des fruits si vous voulez des légumes des cucs moi je veux bien excellent super bravo oui et je crois je crois qu'on peut finir sur une chanson peut-être qui serait Nuit magique une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour Nuit magique une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour voilà ok ok alors je voudrais juste dire déjà un grand bravo parce que vous avez réussi à tenir le coup et franchement il y a eu des mots qui n'étaient pas simples il y a eu des ratés par exemple tardis a été beaucoup demandé c'est une petite série qui est un peu obscure je me suis dit que c'était pas forcément docteur ouuuu je voudrais juste dire que c'était une très belle histoire alors pour ceux qui viennent celles et ceux qui viennent d'arriver et qui ont pas compris le concept le but c'était que dans le chat vous mettiez des mots et ces auteurs d'improvisation de qualité le but c'était qu'on prenne un timbre de LSD et que pendant une heure on s'amuse je voudrais vous faire juste une promesse parce que c'était vraiment une belle histoire et c'était n'importe quoi je voudrais juste dire que si quelqu'un mais organisez-vous sur le forum sur l'original.net pour le faire si quelqu'un retranscrit cette histoire mais ça va le faire au format word bien sûr je m'engage avec votre permission bien évidemment à la publier sur en e-pub et on tourne le film en e-pub on fait le film évidemment on fait un film d'animation je peux faire vite faites la retranscription vous faites la retranscription on fait un e-pub avec ces 5 personnes créditées et vous évidemment débrouillez-vous sur le forum de l'original.net dans la sous-section la 4ème nuit originale pour voir comment vous vous organisez pour ça on fait ça si vous êtes chauds on fait ça voilà merci beaucoup à vous merci je voudrais juste je voudrais juste vous dire est-ce que vous aimez les histoires d'horreur ? est-ce que vous connaissez les histoires d'horreur ? oui j'ai déjà la chair de poule rien que t'en parles si vous connaissez des bonnes histoires d'horreur tout à l'heure avec le bon boulet nous allons nous mettre au coin du feu et raconter des histoires d'horreur c'est sorti tout seul est-ce que ça vous brancherait qu'on se raconte tous des histoires d'horreur ? on l'a jamais fait ça avant on s'est jamais posé auprès d'une bougie on va éteindre les lumières on va se mettre autour d'une bougie on va se raconter des histoires d'horreur au coin du feu il y a des gens qui veulent ah oui mais ce sera pas tout de suite parce que là je voudrais que vous laissiez la place à l'équipe de Ouidou BD bien sûr et on retrouve tout à l'heure et puis avec d'autres gens qui sont autour merci dans la foulée il y avait un In The Panda il y avait un Valentin Vincent il y avait un Boulet il y avait une Hadd il y avait une Eva Sama il y a un Micmat qui regardait l'esprit en vie merci de nous avoir donné des mots merci beaucoup oh bah c'est bien normal c'est bien normal merci à vous sur le chat je voudrais qu'on fasse un un accueil triomphal ah Ouidou BD l'équipe du FestiBlog slash Ouidou BD c'est fait 10 ans qu'ils existent et euh voilà ils vont vous présenter un truc et vous allez pouvoir gagner des choses il faudra que je rallume le Skype et vous allez pouvoir gagner des trucs peut-être que Skype va marcher son portable est là est-ce que vous vous portez bien ? apparemment ça devrait le faire je crois que vous êtes bien je vais faire la petite adaptation du truc qui va bien salut comment vas-tu ? salut Tom ça va bien ? il y a le papa de l'internet est totalement Tom qui viennent d'arriver il y a une ce panda qui est derrière qui fait des bisous dans le cou car il est très fou et je n'ai plus de frise alors salut Yannick bonjour Yannick bonjour comment vas-tu ? ça va plutôt bien je ne suis pas du tout de l'équipe du Ouidou VD mais il m'a fait signe d'approcher donc je suis convivial c'est notre premier parrain historique absolument est-ce qu'on peut peut-être vous laisser vous présenter ? alors je m'appelle Yannick Lejeune je suis directeur internet dans un groupe d'éducation je suis aussi scénariste et éditeur de bande dessinée et je suis le créateur de ce qui s'appelait avant le FestiBlog et aujourd'hui Ouidou VD c'était un meilleur nom FestiBlog qui a choisi Ouidou VD d'ailleurs ? ça va pour le coup on a demandé de vous demander comment ça s'est passé la création de ce nom voilà on peut le dire parce qu'elle est dans la salle à côté elle n'égoutte pas on peut blâmer on peut balancer sur Anaïs oh mais non faut qu'elle vienne aussi pourquoi elle n'est pas là ? parce qu'Anaïs elle a dit ne me faites pas ce coup là donc euh... en vrai elle continue à bosser pour préparer le festival en fait c'est si on prend le... il y avait un problème avec FestiBlog qui était que l'ère du blog est un peu révolue et que euh... on laisse pas bouler tu es d'accord et que à part quelques quelques personnalités de ce monde là on a un peu du mal à voir émerger de nouveaux blogueurs alors qu'on voit des gens qui font d'autres choses du turbomédia de la bd numérique sur différentes formes et donc il y avait un rattachement à ça qui était euh... pas toujours bien vécu y compris par certains auteurs qui nous disaient mais moi je suis pas blogueur je suis auteur de bande dessinée donc on voulait séparer de ce mot là et on a cherché plein de choses et euh... finalement on s'est dit qu'est-ce que c'est l'ADN de notre événement on s'est dit d'abord c'est le côté collectif être tous ensemble donc ça faisait oui euh... ensuite c'est le fait de pas faire un festival où on théorise la bd numérique en en parlant pendant des heures parce qu'il y en a plein d'autres qui font ça donc on s'est dit on va faire un festival on fait des choses ça fait doux et après on s'est dit oui doux comics ça craint parce que les gens vont croire qu'on fait du super héros et en fait on fait de la bd c'est le truc qui anime tous ces auteurs qui avant de se poser des questions de le numérique le téléphone la palette et tout ça se disent... Tablette ! j'ai fait exprès j'ai mordu moi j'aurais mis bulle dans le monde du festival un festival de bande dessinée normalement c'est comme les coiffeurs qui mettent des jeux de mots en R il y en a un autre qui s'appelle la cyber bulle mais ça nous paraissait pas être... la numérie bulle tu vois on est là deux minutes je trouve des idées la numérie bulle blog bulle la bulle numérique la bulle numérique ok qu'est-ce qu'il va y avoir à ce Ouidou BD ? quand c'est ? est-ce que c'est payant ? est-ce que c'est gratuit ? est-ce que je viens ? des questions ? alors pour répondre à tes questions c'est le week-end prochain c'est absolument ouvert à tous et complètement gratuit et effectivement tu viens j'espère que t'es au courant génial ! oh ça fait plaisir ! tu viens d'ailleurs deux jours c'est-à-dire qu'ici on fait la nuit originale là-bas on va faire deux journées l'original absolument et en fait qu'est-ce qu'il va y avoir ? on voulait un petit peu rénover la formule de notre festival alors c'est très important pour nous que ça soit un festival gratuit ça peut paraître un peu nié ou bien un peu trop gentil mais en fait on trouve que l'accès à la culture devrait être gratuit le plus possible ce qui veut pas dire qu'il faut pas payer les biens culturels mais que déjà si on peut ne pas payer l'entrée pour juste aller regarder quand on est curieux c'est chouette c'est pas facile donc il y aura des pop-up de pubs partout comme sur internet on va prendre des gens et leur coller des pubs sur la gueule d'ailleurs quand vous rentrez il y a un écran qui tombe il faut le regarder 30 secondes et on peut pas skipper et je vous dis ça c'est pas facile d'organiser un événement culturel gratuit par les temps qui courent parce que les mécènes et les sponsors ont tendance à plus donner de sous pour la culture un peu pour le social et plus du tout voilà et par ailleurs on a un nouveau super lieu qui est le carreau du temple qu'on a mis quelques années à obtenir parce qu'il le reconstruisait c'est en plein coeur du marais ce lieu est trois fois grand comme la rue dans laquelle on se trouvait avant et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant qu'il va pas nous pleuvoir dessus et en fait ce qu'on peut faire quand il nous pleut pas dessus ce qui était parfois le cas dans la rue c'est poser des outils numériques et donc on va avoir un écran géant sur une scène qui va nous permettre de faire des concerts de dessin des masterclass sympas de faire venir jouer on va vous en parler tout à l'heure on va vous donner des scoops on est venu avec des scoops des choses qui sont pas sur le site et on est même venu avec un quiz pour faire gagner des choses aux auditeurs on voit du rêve pour le coup c'était vraiment c'était vraiment le but vous allez pouvoir faire gagner des trucs mais qu'est-ce que vous allez donc faire gagner alors qu'est-ce qu'on va faire gagner alors on va faire gagner des jetons de pictomaton qu'est-ce que le pictomaton le pictomaton c'est comme un photomaton à part qu'à la place de l'appareil photo et de l'imprimante il y a un super dessinateur de BD et aussi photomaton c'est une marque déposée on avait pas le droit de l'utiliser mais on fait pas des photos on fait des dessins et alors on sait pas quel est le dessinateur qui est caché derrière la vitre sans teint quand on s'attousse soit dedans peut-être ce sera boulet peut-être tu sais pas peut-être pas peut-être Bill Waterson peut-être Matt Groening alors on va vous balancer des exclus on va vous donner quelques noms des gens qui seront cachés à un moment ou à un autre derrière la rue mais on vous dit pas quand un certain boulet Arthur de Pince Balak Marguerite Sauvage Lucille Gomez Leslie Play une certaine scie que vous connaissez pas non pas du tout elle est où ? elle est en train de manger ah c'est ça et donc vous aurez un jeton et si vous avez ce jeton vous allez pouvoir gagner en faisant plein de choses assez ludiques pendant l'événement vous passez le jeton dedans et la personne qui est cachée derrière le l'habitre sentin vous fait des petits portraits et vous repartez avec un petit strip ou un petit portrait comme dans un photomaton mais dessiné et vous ne saurez de qui il est que quand vous le recevez voilà ça c'est classe ça serait bien de piéger le truc et de mettre quelqu'un qui est pas du tout dessinateur moi j'en fais une moi j'en fais une on met Thomas et Pouib et le fameux Pouib et alors autre scoop on va avoir des amis puisqu'en fait on fête nos 10 ans à cette édition et c'est le cas par exemple des gens de Mademoiselle qui fêtent leurs 10 ans c'est elles aussi pour les inviter et donc le dimanche on va avoir sur scène Marion Seclin et Marine Bausson qui sont des gens qui voilà qui vont venir avec Davy Maurier et Navo et des dessinateurs participer à une sorte de spectacle jeu sur scène donc on s'est dit qu'on allait inviter les communautés du net qu'on aimait bien certains disent les internet moi j'aime pas trop ce terme j'aime bien et puis il va y avoir du cul ça c'est un autre scoop oui on a pas du cul puisque le dimanche on va faire venir Fabien Wellman moi on m'a proposé que le photoman alors tu peux y aller moi on va proposer le cul dimanche il y aura Fabien Wellman qui est un scénariste de bande dessinée qui a dessiné à une époque on a des traces et qui va venir faire l'herbier sauvage l'herbier sauvage c'est une émission qu'il a créée dans Professeur Cyclope qui est un magazine en ligne dont on parlera d'ailleurs aussi voilà et donc il va venir interviewer des gens sur des histoires et il le fera une partie dans le pic tomaton puisqu'à partir du dimanche midi le pic tomaton s'arrête et devient une sorte de confessionnal et il le fera une partie autour de la table avec toi et des invités qui viendront dévoiler leurs histoires les plus intimes ça sera trop bien voilà est-ce qu'on a une petite dernière exclue peut-être avant de passer au on fait gagner des choses eh ben on a une avant-première pour les gens qui écoutent la nuit originale en fait on sait pas du tout si ça va servir mais la différence entre un lieu ouvert comme une rue et un lieu fermé c'est que dans un lieu fermé on peut rentrer qu'un certain nombre de personnes en l'occurrence dans ce lieu fermé comme il est trois fois plus grand que la rue on peut rentrer beaucoup de personnes mais si jamais c'était très plein on va proposer aux auditeurs de la nuit originale un lien que je vais tweeter sur le twitter de Ouidou BD maintenant avec le hashtag Ouidou BD avec le hashtag Ouidou BD avec le hashtag Ouidou BD on est une sorte de professionnels tu vois et en fait ça permet d'aller télécharger un billet accès rapide alors comme le festival est gratuit on peut rentrer même si on n'a pas ce billet même s'il y a écrit visa, cb, machin c'est gratuit ça coûte 0€ de ça et si on a ce billet un temps gratuit et dans le cas où il y aurait des millions de personnes on ne sait pas c'est la première fois pour nous ça va ressembler à une première fois et ben il y aura une file avec les gens qui sont les gens qui écoutent la nuit originale ça qui pourront passer un petit peu plus vite que les autres même si on essaiera voilà donc ça c'est c'est maintenant en ligne et c'est en exclusivité il y en aura pas pour tout le monde puisque si on fait un billet d'accès rapide à tout le monde ben ça sera pareil trop cool voilà et donc maintenant si tu veux on peut alors comment est-ce que ça se passe on a des questions ouais on a des questions qui sont des questions à laquelle il n'y a qu'une bonne réponse ok et après c'est toi le chef nous on pose la question et tu décides comment ça s'organise vous avez combien de questions on en a 5 parce qu'on a 5 jetons à faire 5 jetons on en fait une par personne ouais on fait voilà est-ce qu'on pose la question avant et on reçoit les gens qui ont une réponse oui alors j'explique le deal alors du coup il faut du réseau il faut du internet ça risque de faire laguer un peu le live donc je suis en train d'activer ma 4G et un frimeur ouais 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 j'ai pas peur de le dire la 4G pardon dans le micro la 4G qui est en train de de charger et qui devrait en fait vous permettre de skyper je vais vous mettre l'adresse du skype parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir gagner euh des jetons pour il faut qu'on parle ou pour il faut qu'on parle pour le we2bd pardon parce que le skype c'est il faut qu'on parle donc euh donc voilà euh ce que vous allez faire c'est qu'on va vous poser une question faudra être le ou la plus rapide pour skyper sur il faut qu'on parle je vais essayer de tous vous accepter genre maintenant et euh mais je crois que normalement vous pouvez appeler même si vous n'êtes pas accepté donc euh faites le vous appelez juste en son on ne veut pas voir la vidéo on s'en fout de la vidéo ça passera pas de toute façon avec le débit et euh et vous donnez votre réponse est-ce que c'est cool pour vous est-ce que vous êtes au taquet il y aura 30 secondes de battement pour la question et skype alors juste les gens qui gagnent vont donc gagner un jeton qui leur permettra d'aller au pitomaton de faire tirer le portrait donc faudra m'envoyer un AMP par message euh de l'original en me précisant vous me précisez votre nom euh votre nom skype euh lorsque vous avez gagné vous m'envoyez un message privé sur la page facebook de l'original ou sur le forum l'original.net en précisant votre login skype et euh et puis euh et puis euh et puis voilà on fait comme ça est-ce que vous êtes presque vous avez compris le principe non oui Boulet tu n'as pas compris non moi je répondrai pas c'est ça ah oui voilà non toi t'as pas le droit de jouer ok j'encapitule juste une seconde ça aurait pu être très embarras vous allez pouvoir gagner des places pour vous allez pouvoir gagner des jetons surtout qu'à mon avis tu vas répondre à aucune des questions pour euh c'est quoi le photo comment vous avez dit ? le pictomaton le pictomaton le pictomaton vous allez pouvoir gagner vos jetons pour pictomaton peut-être pour vous faire tirer le portrait par boulet d'ailleurs c'est pas mal alors précisons qu'il est mieux de pouvoir venir au festival pour se faire tirer le portrait ouais si vous avez un jeton mais vous pouvez pas venir ça va ça va c'est vite limité donc mais ou là vous pouvez aussi en faire profiter des gens si vous connaissez des gens sur Paris ce jeton vous pouvez leur filer y'a pas de problème donc si vous avez des amis ça peut leur faire plaisir si vous avez des potes sur Paris ça peut être cool je regarde dans les commentaires si vous avez bien compris euh ok bon normalement c'est bon on est parti on peut prendre la première question il faudra appeler sur Skype très vite je prends le premier appel qui vient et le premier qui a la bonne réponse c'est bon on est parti pour la première question alors la première question il faut deviner le nom de deux dessinateurs qui sont aussi des blogueurs BD très connus le premier a été le premier parrain du FestiBlog en 2005 et la rumeur voudrait qu'il soit peut-être dans cette pièce et la deuxième est la quatrième marraine du FestiBlog qui est une blogueuse BD très connue aussi une dessinatrice et qui de temps en temps chronique des BD sur le site de Mademoiselle voilà on ne peut en dire plus elle a un joli coeur voilà elle a du coeur son prénom commence par P c'est là on en est à la ça fait émission de radio donc on attend 30 secondes vous avez la réponse on dirait les trucs de Nagui c'est ça il y a des cirages au sort où il y a la question c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça allo bonjour allo ça a raccroché deuxième tentative allo 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 Guzman Guzman parle nous Guzman il n'est pas là tu es là c'est vrai parce que s'il a la réponse il est peut-être en train de la dire 200 fois là il y a deux personnes qui sont super blasées parce qu'elles ont la réponse c'est clair pardon allo ah oui non mais ça ne passe pas il y a un problème de Skype je pense que j'ai un problème de réseau tant pis on va attendre est-ce qu'ils peuvent pas te répondre par écrit peut-être et bien Guzman tu as perdu le jeton sinon c'est pas grave on va passer par et l'enveloppe surprise avec un million d'euros c'est dur quand une des réponses te dit que tu peux pas répondre le montant de la cagnotte était de 2€ c'est ça attendez on va reprendre un appel non j'entends rien du tout sur Skype je crois que non effectivement on a pas assez de débits c'est un léger fail allo léger allo oui quoi non bon non attends et tu peux pas le faire sur les commentaires de la page Facebook sur la page de la voilà je pense que Guzman il peut pas t'écrire en texte si bon en fait on va faire ça ok désolé pour le Skype fausse alerte désolé désolé pour ça le truc ce que vous faites maintenant c'est que vous envoyez un message Facebook ça va être super chiant à trier ça va être le premier non j'ai beaucoup il vous faut des preuves donc portez le journal du jour et derrière vous un radio réveil avec l'heure visible sur Skype ils peuvent pas juste te parler en est-ce que Guzman peut te parler en messagerie et t'afficher la réponse parce qu'on a quand même le pauvre si on raccroche non ça va être très très compliqué à trier malheureusement Guzman est-ce que tu peux venir sur la rue Faubourg des Poissonnières non ce que vous faites c'est que vous m'envoyez un message sur la page Facebook je suis désolé pour ce fail mais effectivement Skype ne passe pas parce qu'on a des gros problèmes de débit depuis tout à l'heure et si j'active le débit à fond ça va faire planter le live faut choisir tu sais quoi je te propose un truc ouais on te donne la question ouais tu la tapes sur la page Facebook et comme ça la première réponse en dessous premier statut c'est quoi et comme ça c'est hyper radiophonique voilà je vais taper c'est Transmedia on dit ok on est sur la page Facebook de l'original ok t'as qu'à mettre question 1 en fait voilà question 1 voilà je vais mettre dessus tranquillement parce que la question 3 tu pourras pas la taper tout ceci est d'une expérimentalité remarquable écoutez finalement on a un premier message qui vient d'arriver sur la page Facebook de l'original avec la bonne réponse et la première bonne réponse est signée waouh il y en a plein la première bonne réponse est signée alors juste juste arrêtez envoyer un seul message sinon ça s'actualise et et c'est Shibiplayer qui gagne la première bravo Shibiplayer tu vas gagner un jeton Alexis Shibi qui gagne un jeton pour venir le 3 octobre à le 10 le 10 octobre pardon le 3 octobre c'est maintenant c'est maintenant on serait dans la merde ne viens pas viens la semaine prochaine Alexis je sais que c'est sur le forum de l'original et voilà n'écris plus n'écris plus de messages Facebook tout de suite sinon ça va foirer et ok voilà première question c'est pour toi comme il y a un décalage de son comme il y a un décalage de son ça se trouve il va entendre dans une minute que tu lui dis d'arrêter de taper et là il dit on tape encore ok deuxième question deuxième question quel illustrateur venant de lancer un ulule on est dans le connecter a gagné qui a gagné les golden awards les golden blocks awards les golden blocks awards pardon et que connais bien mademoiselle est invitée à Ouidou BD est-ce que vous l'avez ? pour ça dès que vous avez la réponse vous envoyez un message sur la page Facebook de l'original pour gagner un jeton pour le picto j'arrive pas à me faire au nom pictomaton pictomaton j'allais dire pictogramme c'est pas ça du tout pas du tout ça voilà on attend tranquillement que ça arrive en attendant on peut dire que c'est de quelle heure à quelle heure ? c'est de 11h à 19h le samedi et c'est Mariange RSS qui gagne la bonne réponse qui était Monsieur Q Monsieur Q évidemment très très chic blogueur alors merci Mariange bravo à toi bravo Mariange la prochaine question est une question à charge c'est moi qui dit la prochaine question 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 ah non c'est ça c'était un règlement de compte de toi ouais c'est la prochaine on balance un règlement de compte ok quels sont les deux lâcheurs je crois qu'on peut dire le mot parmi les mecs les plus drôles du monde il faut le dire aussi qui ont participé à la nuit originale dans une autre édition et qui devaient nous rejoindre sur scène le dimanche de la semaine prochaine mais qui à la place vont voir Eddie Lizard l'un dans la salle en tant que spectateur et l'autre en faisant sa première partie à la comédie de Toulouse le samedi 10 octobre et il reste des places et est-ce qu'ils étaient pas d'ailleurs au festival d'Avignon et leur spectacle était un des meilleurs qu'on ait pu voir et si et ça serait des mecs vachement marrants et ils devaient venir et en fait ils vont voir Eddie Lizard à Toulouse et ils ont participé à un comédie club la dernière fois c'est ça c'est ça à 3h du matin c'est ça on attend on attend et s'il faut un indice ils ont tendance à... Valentin ! bravo Valentin c'est Valentin qui gagne c'était quoi la réponse ? c'était Dedo et Yacine et Dedo d'accord ok en effet ça monte ça devient de plus en plus compliqué attention la question 5 portera sur les liaisons covalentes du beryllium la question 5 elle est ouf mais on va faire la 4 d'abord vas-y fais la 4 alors je fais la 4 d'accord quel auteur invité de Ouidou BD a été illustratrice d'un livre axolot mais également dessinatrice dans le tome 1 de la BD axolot what ? qu'est-ce que... en fait on aime beaucoup ce que fait Patrick Baud du coup on fait une dédicace spéciale axolot pendant Ouidou BD à laquelle participera Boulet oui je serai là voilà et la question est donc une auteure invitée à Ouidou BD qui a été illustratrice du premier livre axolot puis dessinatrice du tome 1 de bande dessinée axolot d'accord là c'est plus dur déjà là il faut faire activer Google est-ce que la réponse ne serait pas Marion Montaigne propose Alexandra Civelle ? pas du tout raté 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 est-ce que c'est un nom de fleur ? c'est un nom de fleur pardon je dis raté Alexandra Civelle raté Camorochet j'espère que tu connais la réponse Thomas parce que sinon non mais bon il propose autre chose il y en a qui répond Navo et Cannes c'est trop tard Elodie c'est avant il y a Aurélien qui répond non attendez ce n'est pas non est-ce que c'est un nom de boulevard est-ce que ça serait pas Camille Boog par hasard ? pas du tout pas loin mais non non plus mais ça commence pareil il y a A crotte mais c'est pareil la danse c'est moog montagne propose Babette c'est pas ça moog il y a Babette qui dit Caussine c'est la première à avoir c'est pas moi mais il manque une touche il manque une touche elle a dit Capucine juste après elle a dit Capucine c'est bon c'est ça alors on lui donne l'année ça l'accepte allez c'est pour Babette on peut la plaisir un petit peu quand même bravo bravo et donc la dernière question qui est hyper dure c'est la plus difficile c'est une question hommage c'est qu'est-ce qui est petit et marron ? Mario Montagne c'est petit et marron est-ce qui est petit et marron ? mon caca est-ce qu'il y a des fans de Kaamelott dans la salle ? c'est pour voir les gens qui regardent Kaamelott est-ce qui est petit et marron ? ça charge, ça charge, ça charge non c'était la question d'avant c'est pas de tout Cécile est petite mais pas marron c'est Cécile qui trouve un marron c'est Cécile qui trouve un marron c'est un marron voilà et nos 5 gagnants et nos 5 gagnants donc leur mission maintenant c'est de transmettre leur e-mail et on leur renverra tout ce qu'il faut pour venir retirer leur e-mail à toi de faire le tri alors juste un petit message du coup les gagnants ouais filez moi votre e-mail et puis je vous file les jetons je vérifierais je suis pas malin on t'entend pas depuis tout à l'heure et en vrai ce qui va se passer surtout c'est que de toute façon vous pouvez venir nous voir c'est gratuit c'est à Paris donc même si vous avez joué pour avoir un jeton mais vous l'avez pas eu venez ramenez vous c'est un plateau d'autant qu'on en fera gagner plein des jetons sur place ah bah en plus vous voyez puis vous voyez le mec là genre vous voulez bah on fera comme une nuit originale avec lui il y aura d'autres gens je sais que Patrick Beau sera là-bas Patrick Beau sera avec nous oui j'ai fait ma liste de courses pour avoir mon petit programme qui est pas encore tout à fait arrêté mais c'est en bonne voie et du coup vous avez vu de la petite liste de courses si ça se fait si ça se fait on va essayer on va tout faire pour on va tout faire on a juste un problème avec des gens qui ont pas le don d'ubiquité mais on va trouver une solution c'est ça le truc on va les multiplier pour l'instant il y a moyen que ce soit vraiment chouette et moi ça me fait vraiment plaisir d'être sur ce projet là bah nous aussi et alors nous en fait on croise les doigts parce qu'on a ils nous ont dit on a un wifi qui défonce ouais ils ont fait du duplex full HD et tout ça marchait j'espère que ça marchera et alors pour on viendra le tester on va dire un truc tout à l'heure on est en train de dire j'espère que ça marchera et c'est le moment où YouTube est tombé non si ça se trouve c'est notre faute ils sont apportés à poisse et on s'en veut désolé y'a pas de soucis merci beaucoup à vous en tout cas d'être passé merci Thomas on se retrouve la semaine prochaine c'est ça venez nombreux sur WeDo BD WeDo BD c'est samedi et dimanche prochain entre 11h et 19h moi j'y serais au moins entre midi et 19h peut-être même entre 11h et 19h si je suis vraiment motivé et voilà et si ça intéresse des gens mais ils veulent en savoir plus sur la programmation sur les gens qui dédicacent sur ce qu'il y aura sur scène c'est wedoobd.com exactement je vais mettre l'adresse dans le lien YouTube merci Thomas j'en profite pour dire que si vous ne pouvez pas venir à WeDo BD si vous ne pouvez pas être la base si vous voulez quand même assister à un plateau de l'original je vous avais dit que il y aurait un autre événement où on sera présent où on fera la même chose deux jours deux journées originales où on sera là où vous pourrez venir où évidemment vous êtes plus que bienvenue et s'il y a de la place vous pourrez même venir sur le plateau pour venir papoter à côté de gens pas fondamentalement dégueux la règle je précise la règle pour WeDo BD c'est que aucun siège ne doit rester libre si des gens voient un siège libre ils peuvent venir et ils peuvent papoter avec les gens qui sont sur place et pour le public il y aura la possibilité de s'approcher très très près de la table il y a 1800 mètres carrés de Halles donc on va pouvoir mettre du monde autour de ta table et il y a un autre événement qui se passe du 23 au 24 octobre à Paris également qui est la Comic Con et j'espère que vous y serez parce que moi j'y serais pendant deux jours en train de tenir un plateau de radio de la même façon c'est à dire pendant plusieurs heures je pense qu'il y a deux fois huit heures de plateau après tu fais un tour de France de tous les festivals donc si vous venez à Comic Con venez nous voir on sera là on a deux jours de plateau ça va être complètement dingue on va geeky comme des ouf ça va faire vraiment vraiment tu vas avoir Frank Miller sur ton plateau ? j'espère bien que j'aurai Frank Miller sur mon plateau tu sais qui vient à Comic Con et qui est-ce qu'on en est vraiment je veux vraiment l'avoir sur mon plateau et je vais négocier ça jusqu'à la dernière minute Maisie Williams je veux une interview de Maisie Williams bon voilà on regardera Game of Thrones du coup vous avez des notes merci Aria Aria Stark évidemment pour Game of Thrones et donc voilà merci à vous d'avoir joué merci à Ouidou BD d'être passé on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine il y a quelqu'un qui a pas coupé son téléphone c'est pas moi moi je me suis fait voler le mien c'est moi je pense que la main c'est vrai ça c'est toujours les mêmes ça c'est toujours les mêmes on va pas se mentir je voudrais que vous voulez se mettre au milieu il faudrait se mettre au milieu oui une petite ambiance